bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo ça fait longtemps que je n'ai pu faire de vidéo dans le channel youtube de jcs et je vous présente cette nouvelle vidéo où je vous donne quelques conseils pratiques pour pouvoir optimiser upgrade et dans tous les cas à soir votre crédit je sais que cette vidéo elle vous pliera et elle est fait pour vous alors avant de vous donner ces conseils pratiques qui vont vous aider qui m'ont aidé et qui me font beaucoup du bien dans mon crédit je vais d'abord vous donner mon point de vue sur les marchés mon point de vue quel est-il c'est uniquement sur l'or je vous donne un point de vue très rapide dans la semaine j'étais vendredi dans le chanel télégramme lorsque je posais avec mes frères avec qui je crée d'un crédit et ami abdiakim steven je leur disais que pour l'or je ne me prononcerai pas complètement la baisse pour l'instant et je continue toujours de chercher des signaux acheteurs dans tous les cas je suis un peu hésitant que ce soit à l'achat ou à la baisse mais jusqu'à vendredi je cherchais des signaux acheteurs et vous savez que je cherchais particulièrement les squeeze quand je crée en observant beaucoup plus la springbox et en m'intéressant sur la tendance de fond dans lequel je vais crédit et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait la plupart du temps sur les marchés en achat sur le marché de l'or ainsi de suite je cherchais des squeeze comme ici ici à la session américaine faut préciser parce que je crée beaucoup plus à la session américaine ici également et ce crée-t-il devant que j'ai pas eu le courage de le prendre donc c'est un peu cela je pourrais me prononcer à la vente sur le marché de l'or si on casse ce niveau si nous sommes en 15 minutes si on casse ce niveau c'est des 20,34 2,34 c'est là que je pourrais me prononcer clairement à la vente sur le marché de l'or je jette un coup d'un daily sur le marché de l'or 1 4 sur le marché de l'or j'avais un truc de la sorte ce plus loin si c'est pas bon voilà j'avais pareil couloir sur le marché de l'or en quatre donc j'avais ça cette cassure ici qui semble refuser et donc il dit étant donc si le marché de l'or casse ce niveau-ci et bien ça casse le niveau des 20,34 je vais me prononcer clairement à la vente et je vais me dire l'or refuse en fait de pousser tout simplement donc c'est ça mon point de vue sur le marché de l'or maintenant les conseils pratiques que je vais vous donner et ça va vous aider ça va vraiment vous aider ça j'en suis certain quel sentier ça c'est quelque chose que j'ai fait depuis 2020 2021 et que je continue toujours à regarder lorsque je traverse des moments grises ou des zones rouges en crédit la psychologie du créateur personnalisé déjà il faut savoir que le marché ne peut pas vous surprendre le marché ne peut pas vous surprendre c'est très important donc et ça en tête lorsque vous êtes prédé vous savez c'est que vous faites donc il n'est pas question qu'un mouvement puisse vous étonner vous savez où il y a votre stop loss vous savez où il y a votre target ne laissez pas le marché vous faire croire ce qu'il veut ça c'est une erreur qu'il ne faut surtout pas faire ne laissez pas le marché vous faire croire ce qu'il veut il faut en grande position où il n'y a rien à redire en grande position où il n'y a rien à redire quelques remarques toujours faire attention à l'amplitude des bougies ça c'est très important faire attention à ce qui se passe dans les ranges et toujours les marquer par un rectangle on ne vient pas pour faire trader mais pour extraire de l'argent sur les marchés financiers n'est pas question en une journée de lancer 1000 trades mais comment dire quand vous venez sur les marchés concentrez-vous sur des setups que vous qualifierez de 5 étoiles où vous aurez le maximum de précision possible pour pouvoir être percutant et performant toujours avoir vos feuilles de conduite devant vous afin de savoir quoi faire être objectif savoir quoi creder et ne pas faire dans tous les cas n'importe quoi quelques conseils pratiques que je vous donne aussi c'est avoir un journal de crédit c'est très important notez vos pertes notez vos gains faites-le chaque jour chaque semaine chaque mois ne passez pas un week-end sans revoir vos stratégies en backtest soyez patient vous êtes un creder pas un joueur de casino et ayez en tête que le creding c'est un métier donc il faut vous responsabiliser responsabiliser vous et prenez la chose au sérieux les amis prenez la chose au sérieux tout comme vous vous mettez pas sérieux lorsque vous allez chercher un emploi lorsque vous êtes sous un patron faites pareil avec le crédit lorsque vous prenez vos lois au réel de crédit faites comme si vous êtes en face d'un patron devant qui vous devez remplir un certain cahier de charge c'est très important ça va vous aider dans la discipline et une autre chose c'est la discipline et rien que la discipline nous sommes arrivés au terme de cette vidéo j'espère qu'elle vous plaira j'espère que ces points que nous avons évoqué et cités vous aideront à améliorer votre crédit grandement cette vidéo elle est en prélude de la vidéo que je compte faire la semaine prochaine parce que la semaine prochaine nous aurons un zoom un zoom où je vais essayer de vous montrer pas à pas comment avoir un cahier de charge en crédit ou alors comment savoir quoi faire exactement lorsque vous voulez crédit parce que c'est beau de se dire ok cette journée je vais crédit mais il faut pouvoir avoir un plan déjà de crédit savoir qu'est-ce que vous allez crédit proprement cette journée c'est très important c'est l'une des premières choses que tout créateur cherche qu'est-ce qu'il va crédit on se dit à la prochaine pour découvrir cela c'était JCS ciao ciao c'est parti